bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui on se retrouve en ce jeudi 9 mai vous aurez la vidéo le 3 juin puisque je fais les défis de rose bonbon coco à l'avance puisque j'ai quelques jours de repos en ce moment donc j'ai décidé on en est j'ai fait a b c d donc b c non oui c'est oui mais c'est le b bon là je l'ai fait en vidéo le âge et le b non plus non par contre dc vous les aurez en vidéo je les ai programmés donc vous aurez deux vidéos la semaine prochaine lundi d'après et là je vais faire la lettre e alors j'ai retrouvé un ancien tuto de kiki création s'appelle un tarot scrap alors un tarot scrap c'est ça c'est plus grand qu'une carte de tarot et ça fait 8 par 14 voilà il faut arrondir les angles et laisser 0,5 sur le bord moi j'ai fait en version craft parce que mes papiers comme ceci là du bloc d'action ça s'y prête j'ai pas voulu vous faire sur du blanc parce que ça va pas ça fait moche donc je m'excuse pour le fait d'être un peu près mais c'est le problème qui attendait je vais voir si je peux vous installer autrement bon voilà j'espère que vous verrez bien je tâcherai d'investir dans un autre trépied donc je vous disais que j'allais faire un tarot scrap qui mesure 8 par 14 alors vous arrondissez bien les angles comme ceux ci avec une perforatrice comme ça que j'ai acheté ou ou même celle de chez action vous savez que la planche punch board là elle est bien pratique ah oui puis si vous cherchez une perfor comme ça aussi la marque craftelier ils en font une allez bien je l'ai acheté donc là on va laisser 0,5 les deux côtés histoire d'avoir le petit bord qu'il faut laisser voilà ensuite je vais y mettre mon fond comme ceci ah bah il va piquer le poilois oui impeccable je vais lui arrondir les angles bon bah j'espère que vous allez bien aujourd'hui bah le teint il est pas top il fait gris on sait pas trop ce que ça va faire donc je vais coller mon petit fond comme ceci en laissant bien sûr un petit peu de marge voilà ah oui ma feuille elle est où hier soir j'avais une feuille pour coller oui prenez bien une vieille feuille si vous avez des collages à faire ça évitera de saluer votre plan de travail voilà quel temps aujourd'hui on sait même pas ce que ça va faire j'ai annoncé beau hier mais bon on verra bien parce que chez vous il fait beau voilà voilà donc on va coller ça comme ceci voilà voilà alors ça donne ceci oui mais ça faut que j'y rebouche parce que ah mais c'est pas bon mais la super la la scotch gel gel glue là qu'est ce qu'elle sent bon oh ah elle sent mauvaise cette colle c'est lourd alors bon on est pas là pour parler de la colle alors j'ai trouvé dans les blocs de die-cut d'action j'ai trouvé un petit écureuil comme ceci alors ma lettre ce sera le bien sûr comme écureuil hein vous l'avez compris bon ben ça je voulais le mettre là mais finalement non parce que ça vous savez je l'avais trouvé dans le bloc d'action aussi des die-cut donc ça n'ira pas ça fait trop gros ça je couperais bien voilà ah oui il est là mon petit écureuil je l'ai trouvé deux comme ceci attendez je vous le montre on va enlever mes doigts quand même voilà je vais en mettre un comme ça là je vais en mettre deux en bas en haut tiens je vais découper un peu plus les les pattes parce que j'ai laissé trop de blanc d'ailleurs j'ai regardé la harry potter et la coupe de feu sur tmc et bah dit donc ça a commencé c'était plus 9h30 il y a eu je ne sais combien de coupures publicitaires enfin voilà bon alors je vais coller mon petit écureuil alors il y a un truc que j'ai acheté et qui va bien c'est un roller scotch comme ça c'est comme les les comment les blanco correcteur là vous savez en roller là j'ai pris celui là à teddy mais il va pas du tout parce qu'il y a le capuchon qui arrête pas de se de vous casser les pieds alors je vais mettre mon écureuil ici voilà là je vais mettre l'autre à peu près à cet endroit je vais mettre un autre à cet endroit peut-être un peu pour ces eaux là comme ceci voilà ah oui il y a aussi là j'ai fait la carte de scrap suite là celle ci elle est trop belle voilà bon on n'est pas là après j'ai pris des petits glans comme ceci le petit je vais peut-être coller la colle comme ça oui prenez bien une vieille feuille si vous avez des collages à faire parce que bon si c'est une vieille feuille on s'en fiche qu'il y a de la colle dessus vous direz après vous l'achetez à la poubelle et terminez ça protège bien les plans de travail à moins que vous ayez un tapis de verre alors ça c'est encore mieux on va aller coller ça comme ceci voilà hop voilà ce que ça donne et puis je crois que bon on aurait fini hein je vous le dirai et puis le alors attendez qu'est-ce que je pourrais y mettre aussi les petits écureuils comme ça j'aurais pu oui attendez je reviens voilà me revoilà excusez moi du retard donc je vais aller chercher je vais essayer un petit quelque chose alors on va voir si ça marche je vais découper un petit rond voilà avec un petit écureuil comme ça et je vais le coller ici ou même à cet endroit pour faire un peu plus et puis voilà et ensuite on va mettre je vais les coller comme ça un peu plus droit et voilà ensuite bon j'ai arrêté de dire ensuite non je vais prendre ma règle abcd mon trace lettre qu'ils appellent ça la trace lettre et on va écrire écureuil les gars je vais prendre un stylo noir un petit feutre noir ça ira très bien voilà il faut vraiment faire attention là de bien y écrire droit de bien y écrire droit voilà il faut mettre un petit point sur l'œil quand même voilà bon et bien voilà j'ai terminé ma lettre pour aujourd'hui voilà alors je vais vous le montrer et voilà alors je vais je vais écrire au dos la date et puis voilà alors on est jeudi 9 mai 2024 voilà voilà et voilà mon petit écureuil est terminé oula onze minutes déjà oui parce qu'il a fallu que j'aille chercher un peu de matos bon bah mes petits chats moi je vous souhaite une bonne journée je vais vous programmer cette vidéo pour le 3 juin lundi 3 juin et je vous fais d'énormes bisous